Avec cette image, nous nous retrouvons à Nantes, précisément sur la façade d'un immeuble érigé dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, le long de l'allée Brancasse, c'est-à-dire entre le cours des 50 otages et la place du commerce. À ce moment-là, cette allée était un quai, séparé par un bras de Loire du lotissement de l'île Fédo qui se trouvait en face. Le cours de 50 otages était à ce moment-là occupé par l'herbre et la place du commerce était appelée place du port au vin. Sur cette place, la bourse des marchands, qui était alors le poumon économique de la cité. Nantes était un port de commerce très dynamique dont la croissance reposait d'une part sur les échanges avec les colonies françaises de plantations esclavagistes situées principalement aux Antilles, Saint-Domingue, l'actuelle république d'Haïti, la Martinique et la Guadeloupe, et d'autre part sur le commerce des esclaves africains, dont Nantes était le principal port français. Entre le milieu du XVIIe siècle et le milieu du XIXe siècle, ce sont près de 1800 expéditions de traite qui ont été impulsées depuis Nantes, conduisant à la déportation d'environ 550 000 hommes, femmes et enfants en direction des colonies françaises. L'image nous présente le visage pétrifié d'un homme africain, élégant, portant un collier et des boucles d'oreilles. Il s'agit d'un mascaron récemment restauré, comme la façade de l'immeuble auquel il appartient, situé, je vous le disais, à Lébrancasse, à Nantes. Les mascarons sont des têtes sculptées dans la pierre, et comme l'a très justement rappelé l'historien Éric Noël, le terme de mascaron, francisé en 1633, est dérivé de l'italien. Son étymologie est incertaine et pourrait venir de l'arabe et vouloir dire bouffonnerie. Avant de devenir des figures ornementales et décoratives, les mascarons sont des figures effrayantes, voire fantastiques, appartenant à l'arsenal des grotesques. Ces mascarons sont nombreux à Nantes et ils se multiplient dans une ville qui fait peau neuve au XVIIIe siècle, sortant de son enceinte médiévale et qui voit l'apparition de nouveaux quartiers, particulièrement en direction de l'ouest, c'est-à-dire du port. Nantes ne fait pas figure d'exception. On retrouve des mascarons dans d'autres ports atlantiques, comme Bordeaux, et dans des villes de l'intérieur, comme Paris. Parmi les figures représentées à Nantes, dominent les dieux de l'Antiquité, notamment Neptune, le dieu romain de la mer, équivalent de Poséidon chez les Grecs, qui se retrouve d'ailleurs dans la devise de la cité. Neptune aide ceux qui osent. Cette devise renvoie clairement à la vocation portuaire et maritime de la ville. Ce ne sont toutefois pas ces mascarons-là qui suscitent le plus de commentaires et d'interrogations aujourd'hui, mais ceux qui représentent des Africains et des Antillais. Je vous renvoie par exemple à l'ouvrage de Karen Roberts et d'Éric Lomo consacré aux mascarons de l'île Fédo. Comment interpréter ces visages ? Les chercheuses et les chercheurs se retrouvent face à une difficulté de taille. L'absence de signatures rendant complexe l'identification des artistes ayant réalisé ces sculptures et partant de là, rendant complexe la mise en lumière de leurs intentions. s'agit-il pour les propriétaires des immeubles où ces mascarons sont sculptés ? S'agit-il pour les propriétaires de ces immeubles de montrer de manière ostentatoire l'origine de leur réussite économique, assis sur le commerce d'êtres humains et l'exploitation d'hommes, de femmes et d'enfants dans les colonies ? On peut en douter, même si, je le rappelle, la traite et l'esclavage sont à cette époque des pratiques légales, encadrées et encouragées par l'État monarchique. Ces représentations sont lisses, sages et ne disent rien de l'horreur de la traite, massivement pratiquée par les Nantais et de l'esclavage en place dans les colonies. Pas de chaînes, pas de fouets, pas de colliers de servitude. Il faut dire que les Nantais, fervents défenseurs de l'esclavage, rappellent à l'envie dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, face aux voix qui commencent à s'élever contre cette pratique, voix, il est vrai, peu audible à Nantes, que le sort des esclaves dans les colonies françaises est plus enviable que s'ils étaient restés en Afrique et que les esclaves sont bien traités dans les habitations coloniales. Ceux qui prétendent le contraire sont des ignorants. Fermez le banc. Les Nantais n'ont de cesse par ailleurs de souligner l'importance économique de ce secteur. Renoncer à l'esclavage reviendrait à renoncer aux colonies et à ruiner un pan entier de l'économie française faisant vivre des dizaines de milliers de familles. Une piste pour interpréter ce mascaron pourrait se trouver dans la période où il a été réalisé. Nous sommes au moment où Bougainville s'élance de Nantes en 1766 sur la boudeuse pour réaliser son tour du monde. Ce mascaron qu'il faut étudier avec ceux qui l'accompagnent sur la façade pourrait donc rendre hommage à cette expédition et traduire l'ouverture sur le monde, notamment sur l'Amérique et sur l'Afrique, du port de Nantes. Cette représentation caricaturale pourrait également illustrer le mythe du bon sauvage, en vogue depuis les débuts de l'époque moderne et que l'on retrouve au XVIIIe siècle sous la plume de Denis Diderot ou de Jean-Jacques Rousseau. Pour ce dernier, on le sait, l'homme naît bon à l'état de nature, c'est la société qui le corrompt. Je terminerai en rappelant que le XVIIIe siècle est également marqué par un processus de racialisation, appuyé sur un discours pseudo-scientifique développé dans des œuvres comme L'Histoire naturelle de Buffon, publié à partir de 1749, et qui imprègne la pensée des Lumières. Le résultat est de faire de l'Africain noir un esclave par essence, par nature. Ainsi, le mot « nègre », emprunté à l'espagnol « négro », désigne au XVe siècle une personne de race noire avant de prendre au XVIIIe siècle le sens d'esclave noire. De telles représentations participent aussi à la diffusion de l'image des Africains à l'état de nature, à l'état de primitif, vision qui ne tarde pas à justifier leur infériorité face aux Européens. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada